coucou les gars alors aujourd'hui je vais vous faire un update lecture de ce que j'ai lu dernièrement donc en fait ça va s'étaler sur le fait le mois dernier ce mois ci j'ai lu deux romans un recueil de nouvelles et deux mangas donc je vais vous présenter un petit peu tout ça et vous dire ce que j'en ai pensé pour les romans du coup j'ai lu un roman de stephen king ce mois ci dans le cadre de l'automne du king de thomas books si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller voir son compte instagram c'est juste génial et donc il fait un petit challenge ce mois ci où il faut qu'on lise du king ou tout du moins des lectures qui se rapprochent de stephen king donc j'ai choisi miséry une belle histoire de séquestration et on va dire comme c'est l'hiver je sais pas ça me donnait envie de lire miséry alors vous connaissez tous l'histoire c'est l'histoire du coup de paul sheldon qui va avoir un accident de voiture sur une route enneigée en plein hiver donc là encore on revient à pourquoi je les je le lis en cette saison il va être cueilli par annie wilkes annie wilkes est une femme qui est absolument fan de l'auteur et qui va tout bonnement le séquestrer et le forcer à écrire enfin à faire revivre l'héroïne de son de sa saga qu'il a tué puisqu'il en avait marre d'écrire sur cette femme et donc du coup il la bute mais elle elle est pas contente donc elle veut que paul sheldon réécrive une suite chez elle donc elle va le séquestrer elle va le droguer à coups de médicaments et j'ai trouvé ce roman mais juste hyper hyper prenant hyper fascinant en fait dans la construction parce que du coup on va être dans la tête de paul sheldon tout le long du roman et on va se rendre compte d'à quel point cette femme est cinglée d'à quel point cet homme souffre du coup parce que vous vous en doutez il a eu des chocs suite à l'accident donc il a les jambes totalement bloquées donc il peut plus bouger il est coincé dans son lit et en fait on est vraiment dans sa tête on se met à sa place on se rend compte d'à quel point cette femme est complètement folle et il y a une scène notamment dans ce roman qui est dans le film enfin qui est dans le film oui qui a essayé enfin que le réalisateur a essayé de reproduire dans son film d'ailleurs vous êtes pas mal à me demander de faire une vidéo sur les films enfin sur les oui les les films adaptés de livres donc je le ferai un de ces quatre faudra que je faudra que je vois un peu ce que je fais mais je vous le ferai un de ces quatre ouais et donc du coup il ya une scène dans le film qui est déjà ignoble où paul sheldon se fait littéralement péter la cheville voilà je j'essaie de pas spoiler de fou voilà bon il ya plein d'autres choses horribles dans ce film donc je pense que je peux pas tellement mais voilà il se fait péter la cheville et bien dans le livre c'est encore pire voilà c'est encore pire c'est encore pire c'est ignoble la scène est ignoble enfin c'est vraiment on est à fond avec lui jusqu'au bout et vous voyez bon il est pas hyper long non plus et non j'étais vraiment à fond dedans en plus on a des des fois on a des transitions avec du coup le manuscrit de paul sheldon en fait de du roman qu'il est en train d'écrire chez sarah visseuse et enfin non vraiment ouais stephen king voilà il est trop fort quoi enfin en tout du moins voilà c'est si vous êtes comme moi et que vous aimez les romans de stephen king qui traîne pas trop en longueur où ça rentre direct dans le vif du sujet et où voilà il n'y a pas cent mille personnages vous allez adorer puisque moi voilà stephen king ça passe ou ça casse si c'est trop complexe j'ai tendance à vite me lasser et à poser le bouquin enfin trop complexe j'entends mais pas trop complexe mais si ça se disperse trop je vais avoir tendance à poser le bouquin alors que là vraiment bon j'étais à fond de danger j'ai kiffé donc je vous le conseille vraiment miséry c'est une très bonne lecture en deuxième lecture du coup que j'ai fait ce mois ci alors j'ai lu le corps exquis de popy z bright vous allez vous demand vous devez déjà vous demander pourquoi je souris là mais en fait c'est parce que c'est l'un des livres les plus dégueulasses que j'ai lu de toute ma vie mais genre sincèrement c'est l'un des livres les plus dégueulasses qui m'était étonné de lire alors attention quand je dis dégueulasses ça veut pas dire que c'est un livre pourri c'est un très bon livre c'était une très bonne lecture mais ouais c'est l'un des livres les plus dégueulasses que j'ai eu toute ma vie qu'est ce que ça raconte ce livre alors qu'est ce que ça raconte et bien c'est très simple au début du bouquin on va suivre en fait un serial killer donc un serial killer un fou furieux qui va se faire mettre en tol parce que du coup on va le choper donc il va se retrouver en tol et en fait ce mec par alors je vais pas vous spoiler parce que je peux pas c'est trop c'est trop magique pour que je vous spoil mais bon par un billet totalement fou il va réussir à s'échapper de tol il va s'échapper de tol mais ce qu'il faut savoir c'est que cet homme ce fameux serial killer il a un jeune compagnon tout aussi cinglé que lui qui qui lui aussi aime tuer des gens dans son temps libre voilà donc un couple de serial killer si vous voulez mais un couple à leur façon j'entends parce que bon c'est pas un couple traditionnel vous vous en doutez mais un couple de serial killer et au milieu de tout ça au milieu de tout ce qu'a faire naom on a un jeune homme qui s'appelle tran un petit peu perdu voilà et qui va croiser leur chemin j'en dirai pas plus parce que vraiment voilà c'est le meilleur résumé que je peux vous donner de cette histoire un couple de serial killer cinglé qui va croiser la route d'un jeune homme paumé quelque part voilà qui se fait virer de chez lui par ses parents enfin j'entends voilà qu'a une vie pas facile quoi et alors ce livre j'en ai lu des livres d'horreur vous vous en doutez vous voyez ma bibliothèque derrière moi vous vous doutez que je ne lis quasiment que de ça mais franchement ce bouquin il était ignoble ignoble parce qu'en fait on se met dans la peau de ces fous de ces tarés parce qu'il faut savoir que c'est des donc du coup ça va être des serial killer nécrophile cannibale voilà et tout le coin-toin donc on n'est pas sur des serial killer vous voyez qu'ils sont dans le dans la tradition si tant est qu'il y en ait une parce que bon je pense que bon voilà faut quand même avoir un souci dans la tête pour venir à être comme ça voilà vous me comprenez mais là on est vraiment chez le nec plus ultra vous voyez des fous furieux donc déjà de base c'est pas évident parce qu'on doit se mettre dans la peau de ces gens là qui sont complètement cinglés mais en plus en plus de ça on a une description extrêmement précise de leur acte dans ce roman c'est à dire que quand ils font des choses ignobles qu'ils tuent des gens voilà et etc etc on a la description totale de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent dans leur tête c'est à dire que voilà des fois ils vont se retrouver face à un cadavre et et on va avoir toute la pensée du mec qui va se dire tiens si je me le faisais parce qu'il est mort mais en même temps moi j'aime bien et tout voilà on a toute la pensée ce qui fait que ça rend le roman ignombe honnêtement je vous déconseille de manger quand vous lisez ce truc parce que vous risquez pas de finir vos céréales quoi mais ouais après c'était vraiment trop bien parce que j'ai jamais rien lu tel ça c'est clair donc je peux pas je peux pas dire que j'ai lu quoi que ce soit qui ressemble à ça parce que c'est j'ai jamais rien lu tel mais c'était vraiment un roman excellent hyper choc voilà hyper trash mais un roman excellent si vous vous attendez à une happy end il y en a pas je vous le dis tout de suite s'il n'y en a pas dans ce livre c'est vraiment que deux c'est l'horreur la plus pure quoi ce livre c'est l'horreur la plus pure et c'est un ouais ça ressemble à aucun autre bouquin que j'ai lu jusqu'à présent donc une très bonne surprise en l'occurrence les bouffer très très vite voilà là aussi pas très épais comme vous pouvez le constater donc une bonne petite lecture horrifique si vous avez envie de vous faire peur mais ne mangez pas en lisant c'est encore un conseil que je vous donne ne mangez pas en lisant ça c'est pas possible ensuite le fameux recueil de nouvelles que j'ai lu qu'est ce que c'était c'était les livres de sang l'intégral tome 2 de clive barker alors j'ai l'intégral tome 1 dans ma bibliothèque derrière là quelque part que j'avais lu du coup j'ai lu je l'ai lu le mois d'avant je crois l'intégral tome 1 ou deux mois avant je sais plus bref j'ai voulu me les lire en fait assez rapidement parce que je sais qu'il y a le film qui va sortir sur la plateforme houlou et j'ai trop envie de voir ce film donc du coup j'avais envie de me finir toutes les nouvelles des livres de sang avant de voir le film pour que je puisse un peu resituer le truc alors j'ai préféré le tome 2 j'ai préféré le tome 2 au tome 1 pas parce que pas nécessairement parce que c'était moins bien enfin le tome 1 ou quoi mais voilà je me suis plus retrouvée en tout cas dans voilà c'était plus mon délire les histoires qu'il y avait dans ce tome 2 j'ai plus apprécié il y a un peu de tout il y a un peu de tout dans ce tome il y a des histoires de on a des histoires de fantômes ça on a des histoires un peu relatives à l'enfer avec un homme qui veut construire son propre enfer à lui on a une histoire un peu à l'art orange mécanique avec des hommes qui frappent un clochard qui frappent un clochard quasiment à mort et qui en fait lui volent des nœuds qui contiennent qui contiennent une magie plutôt noir tout ça enfin on a des histoires voilà vraiment on a vraiment des histoires à la clive barker on a aussi voilà des expériences scientifiques réalisés sur un homme qui le rendent fou de désir mais d'un désir assez extrême on va pas se mentir on est quand même dans de l'horreur on est dans du barker donc voilà d'ailleurs c'est j'ai eu un petit bémol sur cette histoire parce que bon c'était un peu limite un peu dégueulasse dans le sens où on avait du viol enfin c'était un viol pas consenti mais on évoquait dans l'histoire le fait qu'il y avait du plaisir dans le viol et tout et du coup c'était un peu c'est la seule histoire où vraiment j'ai eu un bémol parce que j'étais un peu genre voilà mais sinon après toutes les autres j'ai adoré j'adore je dis depuis le début je dis qu'il y a des trucs des fois qu'ils font alors que j'aime ça et que je lis que de ça mais bon enfin vous voyez ce que je veux dire des trucs qui font plus dans le voilà bref des trucs plus dégueux dans le dégueu voilà j'entends parce que du coup toutes ces lectures vous font frissonner ou si vous avez pas l'habitude de lire ça si vous avez l'habitude comme moi c'est vrai que forcément nous on se reconnaît si vous me regardez maintenant mais on a l'habitude de lire des lectures horrifiques ou même de regarder les films d'Ora parce que bon je suppose que les deux vont ensemble voilà bon il en faut beaucoup voilà il en faut beaucoup mais c'est vrai que oui voilà la question du viol dans cette histoire je sais plus ce que c'était c'était le siècle du désir je crois c'est l'histoire qui m'avait choqué sinon les autres voilà j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé c'est du Clive Barker après il faut pas être choqué non plus parce que c'est du Clive Barker Clive Barker il aime bien jouer sur ce truc de souffrance égale plaisir enfin voilà il y a un côté un petit peu SM à chaque fois qui se dissimule dans ces histoires c'est plutôt commun à Clive Barker mais c'est vraiment enfin c'est à lire si vous avez envie un peu de vous plonger dans l'univers mais vous avez pas envie de tomber direct dans un de ces gros romans bah lisez les livres de ça au moins vous verrez si ça vous plaît si ça vous plaît pas si c'est votre truc si c'est pas votre truc parce que Clive Barker c'est quand même assez spécial il faut faut accrocher moi j'aime beaucoup j'aime bien ça me plaît je trouve ça cool c'est loufoque c'est complètement loufoque c'est c'est voilà c'est complètement loufoque j'ai encore beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé et donc je vous le conseille ensuite les mangas que j'ai lu ce mois-ci j'ai lu des classiques quelque part si je peux dire ça comme ça j'ai lu en premier lieu du Kazuo Umezu j'ai lu du Orochi de Kazuo Umezu c'est le tome 1 il y a le tome 2 qui est sorti ce mois-ci je crois et je sais d'avance que je vais lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 qu'est-ce que ça raconte Orochi ? et bien c'est très simple comme souvent dans l'univers de Kazuo Umezu ça va être des petites histoires courtes d'horreur qui trimballent le personnage d'Orochi dans chacune de ces histoires il y a le personnage d'Orochi Orochi c'est une petite fille qui a des pouvoirs qui a des pouvoirs bien particuliers voilà elle est capable de manipuler l'esprit des gens elle est de changer enfin voilà elle a des pouvoirs voilà si vous voulez elle a des pouvoirs c'est un peu la José Finance gardien de Kazuo Umezu et en fait on va la retrouver dans deux histoires et ce qui est commun à ces histoires et ce qui fait qu'elles sont horrifiques c'est que Orochi à chaque fois dans ces histoires va vouloir faire le bien grâce à ses pouvoirs et finalement elle va provoquer une descente aux enfers chez les personnages ou tout du moins quelque chose de voilà ça va pas bien se passer pour eux et en fait Orochi c'est une bonne petite fille dans le sens où elle a des bonnes intentions envers ses protagonistes mais à chaque fois elle va les plonger dans l'enfer le plus total dans la première histoire on va suivre l'histoire de deux sœurs me semble-t-il deux sœurs qui sont unies par la même malédiction c'est à dire que ces deux sœurs quand vont arriver leurs 18 ans je crois si je dis pas de bêtises je crois que c'est leurs 18 ans vont devenir laides voilà elles ont une malédiction familiale sur elles c'est à dire que toutes les filles de leur lignée à leurs 18 ans deviennent laides voilà Orochi va arriver chez elle elle va se faire passer pour une domestique pour une servante enfin voilà elle va les convaincre par la magie de les engager et de là va s'en suivre enfin en rentrant dans cette famille elle va vouloir les aider va s'en suivre ceux qui vont s'en suivre je ne vais pas vous spoiler et quant à la deuxième histoire qui se trouve dans ce recueil on va avoir une histoire l'histoire d'une femme voilà qui perd son mari du jour au lendemain cette femme va être désespérée elle va tomber sur Orochi qui va chercher à l'aider là encore inéluctablement une descente aux enfers et enfin j'ai trouvé ça génial Kazuo Mezu moi c'est un mangaka que j'adore je trouve que son travail il est d'une qualité juste enfin voilà c'est c'est le maître du manga d'horreur au Japon c'est comme ça qu'on le surnomme donc c'est l'un des pionniers de ce genre et je trouve je le trouve enfin je trouve juste fabuleux tout ce qu'il fait alors ces mangas comme vous pouvez le constater je ne sais pas si vous voyez bien ça va être des dessins assez voilà ça va être des vieux dessins on est sur du vieux dessin du vieux manga moi j'adore j'adore le j'adore Kazuo Mezu je trouve ça extraordinaire et voilà c'est vraiment sympa c'était une bonne lecture j'ai beaucoup aimé un plaisir encore une lecture que j'ai adoré une lecture que j'ai adoré ça va être L'appel de Cthulhu par Gutanabe vous avez déjà vu passer ses mangas partout j'en suis certaine puisqu'il a refait Les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps dans l'abîme du temps que j'ai lu d'ailleurs et que j'ai trouvé excellent et il a refait L'appel de Cthulhu moi forcément très influençable que je suis ou tout du moins je n'ai pas beaucoup de volonté face au livre je me suis dit je vais l'acheter voilà je vais l'acheter immédiatement L'appel de Cthulhu alors avant de vous montrer le manga et de vous dire à quel point j'ai adoré on va résumer un petit peu l'histoire alors c'est très simple L'appel de Cthulhu c'est l'histoire de Francis qui va en fait hériter il va perdre son grand-père qui était archéologue et il va hériter de tout ce qui appartenait à son grand-père voilà dans ses affaires en fait il va retrouver plusieurs objets il va trouver une gravure de Cthulhu dans ses affaires et il va trouver des courriers voilà il va trouver des courriers un journal plusieurs infos qui vont en fait lui montrer que son grand-père était quelque part à la recherche ou tout du moins qu'il avait fait des découvertes très étranges concernant un culte un culte voilà le culte d'un grand dieu ancien donc du coup forcément Francis il va être il va être très interpellé par ça il va commencer à faire ses propres petites recherches et Francis du coup voilà il va essayer de suivre les traces de son grand-père et de savoir exactement ce qu'il cherchait donc voilà il va essayer de de partir à la recherche de ce culte de savoir d'où ça vient pourquoi son grand-père était aussi intéressé par ça et finalement vous vous en doutez bien on va tomber nez à nez avec le grand Cthulhu et à la fin ce fameux Francis va se rendre compte qu'il est un peu dans la mouise puisque en ayant fait des recherches sur ce sur ce culte effrayant et et très ancien il a posé ses pieds là où il ne fallait pas et donc à la fin de l'histoire ça termine comme ça il se rend compte que voilà il a pris un risque immense et qu'il est dans la mouise tout comme son grand-père a pu l'être avant lui j'ai adoré cette lecture j'ai adoré cette lecture je l'ai trouvée géniale voilà on suit on suit la quête de Francis à travers les affaires de son grand-père on on suit cette quête aussi dans l'océan donc j'ai trouvé ces histoires juste incroyables les dessins de Goutanabé enfin c'est voilà ils sont géniaux il est très c'est très fidèle c'est très très fidèle voilà c'est à dire que Goutanabé il est très fort à chaque fois il arrive à faire des histoires qui sont extrêmement fidèles et puis voilà quoi enfin juste voilà c'est c'est magnifique genre ces mangas sont juste magnifiques il arrive à faire des choses extrêmement fidèles à chaque fois il il est très fort voilà Goutanabé est très très fort pour écrire des histoires des histoires inspirées de Lovecraft et non c'était encore une très très bonne lecture en lecture du coup en lecture immatérielle donc des lectures que j'ai lu sur ebook ce mois-ci j'ai lu donc deux deux bouquins de Sylvain Silvestro j'ai lu Ethan et le recueil de la folie alors Ethan c'était une très bonne lecture également c'est l'histoire c'est une histoire qui ressemble énormément enfin moi qui m'a fait énormément penser à Rosemary's Baby on va suivre un couple un jeune couple comme dans Rosemary's Baby qui va s'installer dans un nouvel appartement ils sont heureux voilà ils veulent ils veulent ils veulent commencer leur petite vie dans cet appartement et ils vont commencer à entendre des bruits en haut de chez eux donc à l'étage là-dessus ils vont pas trop comprendre pourquoi parce que personne n'habite là-haut donc ils vont pas savoir d'où ça vient moi à la base je m'attendais sincèrement à une histoire à la Rosemary's Baby avec la femme enceinte qui voilà les voisins un peu malveillants et tout et j'ai enfin j'ai eu comme cette impression qu'en fait c'était là où on voulait m'amener quand je lisais le début du roman et en fait pas du tout les gars mais pas du tout là c'est pareil je peux pas vous spoiler en fait parce que si je vous spoil ben je vais être dégoûtée parce que vous pourrez pas découvrir la suite mais on est pas du tout dans une histoire à la Rosemary's Baby c'est c'est très original c'est très bien écrit et puis ça se lit très très vite moi je sais que ce ce roman je l'ai lu en je l'ai lu en ouais en une demi-journée je dirais je l'ai lu en une demi-journée j'étais à fond dedans c'était trop bien voilà cet auteur j'aime beaucoup ce que fait cet auteur je viens de le découvrir enfin je viens de le découvrir je l'avais découvert déjà il y a un an de ça si je dis pas de bêtises avec le couloir des ténèbres et du coup j'ai eu l'occasion de découvrir son roman et de découvrir son recueil de nouvelles du coup où ont été regroupées toutes ces nouvelles ces nouvelles sont dans le recueil de la folie donc sont aussi excellentes voilà c'est pareil si vous aimez les auteurs qui vont direct dans le vif du sujet mais qui savent tout de même bien décrire leur personnage c'est à dire que on s'attache tout de même au personnage même si c'est des auteurs qui sont hop directs genre ils te racontent l'histoire directe il n'y a pas le temps de niaiser voilà on passe pas trois ans on est dans l'histoire on est à fond dedans il n'y a pas trop de description il n'y a pas trop de voilà de fioritures on rentre tout de suite dans l'histoire mais c'est dynamique on s'attache au personnage voilà c'est là tout le talent c'est que voilà c'est on est à fond dedans de suite vraiment je vous conseille de lire ces deux de lire ces deux petits livres si vous préférez les nouvelles le recueil de la folie si vous avez envie de vous lire un petit roman et tan c'était deux lectures que j'ai adoré et que je vous conseille je vous conseille vivement du coup je vous conseille vivement de les lire ensuite deuxième lecture immatérielle que j'ai lu et vous le savez puisque je vous bassine sur instagram avec ça depuis que j'ai commencé c'est berserk j'ai commencé berserk j'en suis au tome 18 j'en suis au tome 18 il y a 40 tomes donc j'ai encore de la marge vous vous en doutez mais j'en suis au tome 18 et il fallait absolument que je vous parle de berserk parce que en fait je vous explique moi à la base je ne connaissais pas berserk je suis une alors on peut pas dire ça dans le domaine du manga parce que du coup ça concerne que voilà mais j'étais une j'étais une noob de berserk c'est à dire je ne connaissais pas du tout berserk je n'en avais jamais entendu parler je n'avais jamais vu l'anime je n'avais jamais lu le manga et en fait Al236 a fait une vidéo sur berserk il a écrit un bouquin sur berserk aussi et je me suis dit Al236 il a tout le temps des valeurs sûres voilà il a tout le temps des références très sûres donc je me suis dit il faut absolument que je dise ça parce que si Al236 est un fanat de ce manga il faut que je le découvre bref je me suis lancée dedans je vous avoue que moi à la base la dark fantasy j'ai peur voilà j'ai peur la fantasy me fait peur j'ai beau être quelqu'un qui dit des histoires perchées tout le temps comme vous pouvez le constater qui ne lit que des histoires un peu tirées par les cheveux avec des monstres des fantômes des aliens enfin j'entends bref la dark fantasy ça me fait peur parce que la fantasy en général je sais pas j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'exigeant donc pour moi berserk c'était une façon de découvrir la dark fantasy par le biais du manga et de me plonger un petit peu dedans sans trop sans trop être flippée quoi donc voilà berserk un gros coup de coeur gros coup de coeur j'en suis qu'au 18ème tome j'ai pas encore fini la saga mais un énorme coup de coeur pour cette histoire on va suivre Guts Guts guerrier extrêmement courageux extrêmement musclé très très badass dans un univers c'est même pas cruel le terme puisque c'est un univers voilà franchement je pense que personne ne voudrait y vivre c'est un univers ignoble Guts va intégrer une troupe il va intégrer une troupe de guerriers comme lui menée par Griffith 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 qui est un qui est le chef de cette troupe et qui du coup va essayer de les mener voilà sur différentes missions on va tomber sur beaucoup de créatures mais vraiment des créatures très enfin les dessins sont juste incroyables on a des créatures mais sorties d'un esprit enfin c'est c'est magnifique ce manga il est magnifique au niveau des dessins moi j'ai adoré on va suivre du coup tout du moins là là où j'en suis pour le moment on va suivre les personnages de Griffith Casca et Guts principalement dans dans cette troupe j'ai pas envie de vous spoiler mais en fait voilà moi j'ai lu je dirais que voilà donc ça va se passer à peu près comme ça jusqu'au tome 13 à partir du tome 13 il y a tout qui est parti en sucette donc moi j'ai rien compris tout est parti en sucette j'ai pas envie de spoiler je vous dis juste qu'à partir du tome 13 ça devient apocalyptique ça devient encore plus apocalyptique que ça l'était de base mais je veux dire c'est ça part en vrille complet donc du coup là moi pour le moment je commence à changer d'univers après cet apocalypse vous savez de quoi je parle si vous connaissez Berserk et ouais j'adore j'adore c'est un excellent manga j'adore je vous le conseille vraiment c'est une pépite Berserk c'est une pépite et si vous l'avez pas lu si vous n'avez pas lu encore les mangas Berserk je vous les conseille voilà donc voilà j'en ai terminé pour ce petit update lecture j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez aussi lu les livres que j'ai lu ce mois-ci et si ce que vous en pensez tout simplement et si vous avez des petits conseils lecture aussi c'est avec grand plaisir si vous voulez me me conseiller un roman que j'ai pas encore lu et que je pourrais vraiment kiffer parce que tout conseil est bon est bon à prendre et puis en ce moment voilà c'est un peu compliqué parce que là je suis en train de lire alors pour ma lecture du moment je suis en train de lire Terreur de Dan Simmons et Terreur c'est très enfin voilà j'ai pour l'instant j'ai un peu de mal j'en suis j'en suis bientôt à la moitié du roman j'ai vraiment vraiment un peu de mal je vais pas vous mentir parce qu'il y a des personnages multiples on raconte l'épopée voilà maritime une épopée maritime sous fond de fantastique avec un monstre etc mais en fait c'est il y a beaucoup de personnages il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à suivre pour l'instant donc je vais voir si je dites moi si vous avez lu Terreur et si ça vaut le coup que je continue ou s'il faut que j'arrête parce que enfin je sais pas j'ai vu que des avis unanimes et très positifs sur ce roman et pour l'instant j'ai beaucoup de mal à accrocher donc voilà 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 dites moi dites moi dites moi j'attends vos retours et puis je vous fais un gros bisou je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis ben salut ciao ciao ciao